Cet épisode est soutenu par l'application de méditation Petit Bambou. Méditer me permet de lâcher prise, d'être dans l'instant présent et d'éviter d'être submergée par un stress d'une vie de famille et d'une vie professionnelle, bien remplie, vous vous en doutez. Petit Bambou m'aide aussi à prendre soin de moi régulièrement et tout en douceur. Alors, ne vous laissez plus polluer par des pensées nocives et essayer gratuitement l'application de méditation Petit Bambou, grâce à son programme Découverte. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience, par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Devons-nous éteindre nos écrans pour retrouver une joie profonde ? Voici une question que tout le monde se pose aujourd'hui, tant notre dépendance aux réseaux et applications de tous bords, est venue s'immiscer dans notre quotidien, quitte à parfois en payer le prix fort. Mon invité du jour est une ancienne créatrice en agence de communication, devenue romancière de livres best-seller. Elle publie aujourd'hui un nouveau roman aux éditions Plon, le spleen du popcorn qui voulait exploser de joie, et vient nous parler, sans nous mettre justement la pression, de comment faire pour retrouver une profonde joie de vivre, se sentir bien dans son corps, déployer sa créativité, revoir nos priorités, identifier justement ce qui nous met trop la pression. Pour partager sur ce chemin, j'accueille, et vous l'aurez sans doute reconnu, Raphaël Giordano. Bonjour Raphaël. Bonjour Anne. Alors comment ça va aujourd'hui ? Pas trop la pression, non ? Je suis tellement contente de vous retrouver, Anne. Donc non, pas trop la pression, de la joie justement. C'est parfait. Alors sans nous dévoiler toute l'histoire, est-ce que vous avez envie de nous faire rapidement un petit pitch de votre nouveau roman, et puis peut-être nous parler un peu de ce titre incroyable ? Bien sûr. Alors, mon histoire raconte l'histoire de Joy, cette jeune femme qui travaille dans une agence de celebrity marketing, et en réalité, cette petite agence, c'est un vrai repère de caractériel. Donc, l'histoire, c'est à la fois toutes les pressions qu'elle se met entre elle et elle pour être à la hauteur, et les pressions qu'on lui met parce qu'on charge la mule, on lui donne toujours plus de travail, et elle, elle veut contrôler la situation à tel point qu'elle finit par développer un toque digital. C'est ça. Alors, dans ce roman, Joy, votre héroïne, vous l'avez dit, croit faire tout ce qu'il faut pour aller bien, mais ça ne la rend pas plus heureuse. En fait, d'où vient ce besoin, je me demandais, de perfection, de devoir cocher un peu toutes les cases ? Est-ce qu'on est finalement, d'une certaine manière, un peu en suradaptation permanente ? C'est l'impression que j'ai. En effet, on reçoit, je crois, beaucoup d'injonctions dans nos sociétés. Enfin, moi, l'idée du roman m'est venue pendant le confinement, qui a exacerbé ce sentiment-là, c'est-à-dire le contrôle de nos vies, ce qu'on doit faire, on doit compter nos pas, on doit faire attention à ce qu'on mange, à notre façon de vivre. Et je me suis aperçue que peut-être qu'un matin, on se réveille et on ne vit plus, on gère. Et ça, ça m'a frappée. Et ça a été le point de départ de mon inspiration pour le roman. Vous, justement, vous étiez un peu accro aux réseaux sociaux ou à votre téléphone, ou pas spécialement ? C'est-à-dire en observant plutôt le monde. Honnêtement, je suis comme tout le monde. Je dois dire que je suis accro à mon portable, parce que je pense que le portable est devenu comme un doudou, un objet transitionnel presque. On ne peut plus s'en passer. Il a peut-être quelque chose de rassurant. Et pour mon héroïne, Joy, elle s'y raccroche, parce que pour elle télécharger ses applis, ça lui donne le sentiment de garder le contrôle quelque part. C'est la peur que la situation nous échappe et qu'elle n'arrive plus à gérer. Oui, c'est ça. Alors, on imagine que vous connaissez quand même bien le monde des médias, de par votre ancien métier. Est-ce que vous gardez, vous, des souvenirs aussi difficiles que dans le livre, avec ce stress, ce besoin de paraître, cette pression ? Et puis cette question sur pourquoi, finalement, est-ce qu'on porte tous ces masques ? Vous en parlez dans le livre, ces fameux personas aussi, d'en parle Jung. Très bien. Complètement. Alors, pour répondre à votre première question, oui, dans une toute première vie, mais j'étais jeune fille, j'ai travaillé pas mal de temps dans des agences de communication. Bien sûr qu'il y a des réminiscences, parce que j'y ai vécu beaucoup de pression. Et j'étais sans cesse bouleversée de voir la façon de manager les hommes. C'est-à-dire de ne pas faire attention, peut-être, de la part des managers, aux énergies, aux différences de personnalité. Et j'ai plus souvent connu des management par la peur que des management par l'humain. Et ça m'a touchée. Ça m'a touchée parce que, oui, ça marche, le management de la terreur, entre guillemets. Ça marche. Mais à quel prix pour tout le monde, en fait ? Et le message, c'est que pour moi, il peut y avoir une autre voie possible sans renoncer à la performance et à la productivité si chère à nos sociétés. Vous avez le sentiment qu'en tant que romancière, c'est une forme de liberté, justement, que vous avez acquise par rapport à ça, qui vous met plus en joie aujourd'hui ? Ah, bien sûr, la joie, vraiment, m'être inventé cette vie respectueuse de qui je suis, respectueuse de mes rythmes aussi. Parce que quand on a un profil créatif comme ça, c'est en pic. Vous voyez, on peut avoir une très haute énergie, une très forte inspiration. Et puis, après, à d'autres moments, on a vraiment besoin de calme pour se ressourcer, refaire ses énergies. Et si là, on ne l'a pas, c'est là où on commence à s'étioler. Mais je pense que tout un chacun devrait avoir cette liberté de pouvoir s'inventer la vie qui lui convient et choisir l'environnement respectueux de sa personnalité. Alors, aujourd'hui, Raphaël Giordano, vous êtes ce qu'on peut appeler une personnalité ou une célébrité. Vous êtes une romancière à succès, je le disais en introduction. Est-ce que c'est devenu insupportable, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, pour tout un chacun d'être une personne, on pourrait dire lambda ? Est-ce qu'il faut avoir forcément son heure de gloire, d'une certaine manière, pour être heureux ? Et est-ce que la société, l'image, finalement, a généré des formes d'anxiété, de la reconnaissance ? Comment vous observez ça ? Là, je vous rejoins, Anne, c'est vrai que ce que je trouve dommage, c'est cette quête d'approbation qui est normale, en soi, mais qui, là, rend beaucoup de gens malheureux, parce que cette course à l'image, se comparer sans cesse aux voisins, étaler sa vie sur les réseaux, mais pour faire bisquer les autres, enfin, ça fait mal, en fait, ça fait mal de se comparer sans arrêt aux autres, et en plus, c'est tellement superficiel, parce que le vernis qu'il y a derrière, enfin, quand on gratte un peu, on n'est pas derrière les portes, et puis la vie des autres n'est pas si mirobolante que ce qu'ils veulent bien étaler sur les réseaux sociaux. Donc, pour moi, cette joie à retrouver, c'est entre soi et soi, vraiment, parce que ce qui nous rend heureux n'est pas forcément le même mode de vie que les voisins. Moi, par exemple, 99% des gens, leur vie, c'est d'aimer les voyages. Vous voyez ? Par exemple, moi, ce n'est pas ma joie première. Bon, voilà, suis-je anormale ? Alors, je pourrais commencer à me faire beaucoup de mal, parce que je n'ai pas la même façon de me mettre en joie que les autres. Et il faut arriver à couper un petit peu ça, et à s'aimer tel que l'on est, apprendre à se connaître vraiment soi, et se découvrir soi. Et c'est là où on va pouvoir rebrancher sa prise de joie. C'est ça. C'est en s'acceptant pour ce qu'on est, et sans chercher à ressembler aux voisins. Justement, dans le roman, à un moment, il y a une expression que j'aime beaucoup que vous employez, c'est, vous dites, à quel moment notre prise de joie se débranche-t-elle ? J'aime beaucoup cette expression qui est bien parlante. Est-ce que c'est aussi la non-compréhension de notre propre système émotionnel qui peut aussi générer cela ? Est-ce que c'est dans l'enfance que les choses se jouent ? Là, votre héroïne, elle se souvient aussi que dans l'enfance, finalement, Joy, elle était joyeuse, elle avait cette joie enfantine de l'enfance. Oui, Joy, quand elle était enfant, elle avait la joie facile, à tel point que son père la surnommait « mon petit pop-corn ». Et c'est vrai que cette part d'enfant qu'on a spontanément, quand on est petit, les enfants, ils ne réfléchissent pas cette joie. Ils parlent couramment la joie, les enfants, parce qu'ils sont spontanés, ils ne sont pas dans ce contrôle, cette réflexion. Et ça, à l'âge adulte, parce que si on nous apprend à nous conformer, on commence à se mettre beaucoup de pression, comme je le disais, pression d'être à la hauteur et d'être dans les clous, parce que c'est ça qui m'a intéressée quand j'ai voulu raconter cette histoire. C'est terrible de se sentir pas dans les clous, mais toujours par rapport aux autres, à l'image que la société voudrait qu'on ait. Et ça, c'est une course sans fin. Et ça finit par créer un spleen, une morosité. De même qu'on ne se voit pas prendre du poids, on ne se voit pas devenir triste, mais on finit par perdre cette fraîcheur, cette candeur, cette part d'insouciance. Et c'est ce que j'appelle, moi, la légèreté profonde. Parce que la joie, pour moi, je ne parle pas d'une joie superficielle ou d'un plaisir momentané. c'est cette reconnexion à son être profond et à cette part d'enfant en nous, qui vit en nous, et qui, elle, permet de déployer nos ailes, cette capacité à s'émerveiller, à s'enchanter, à être dans cette fraîcheur, cette légèreté. voilà, sourire la vie, finalement. C'est vrai que les réseaux sociaux, le téléphone, ce sont des addictions qui arrivent progressivement, parfois un peu de manière insidieuse, dans nos vies. Et puis, les algorithmes et les façons dont c'est programmé sont faits, en fait, pour nous rendre accros. À quel moment, il y a une sorte de prise de conscience qui peut venir, un discernement et un espèce de stop. Et puis, peut-être, un retour en arrière sur les sources, finalement, de nos blessures profondes qui fait qu'on tombe, quelque part, dans ces addictions. L'idée, c'est pas de faire culpabiliser les gens parce qu'on est tous un peu là-dedans, mais quand même, d'avoir cette espèce de discernement, cette prise de conscience soudaine. La prise de conscience, c'est quand on se rend compte qu'on ne peut pas passer plus de cinq minutes sans consulter ses messages. Il y a une espèce de compulsion et ça nous rend malheureux. En fait, ça nous met dans un état constant de vigilance. Enfin, je ne sais pas vous, mais bon, moi, en tout cas, ça a tendance à nous couper des autres. Donc, on sait que les vraies sensations pour arriver à cueillir la vie, l'instant présent, c'est d'être pleinement là. Or, notre attention, elle est tournée vers cet objet qui est à la fois merveilleux, mais qui est aussi un piège parfait. C'est ça. Dans le livre, il y a d'autres addictions en parallèle de ça, qui est l'addiction aussi au travail et qui sont devenues, vous dites, des sortes d'invalides de la joie, comme le dit Benjamin dans le roman. Cette addiction au travail, qu'est-ce qu'elle cache pour vous ? L'addiction au travail, alors par exemple, Joy, mon héroïne, ça vient d'un complexe quand même, quelque part, parce qu'elle n'arrive pas, elle se trouve lambda, elle ne se trouve pas de talent particulier, alors qu'en fait, c'est une jeune femme assez extra, qui fait face, qui remplit toutes les missions qu'on lui confie au sein de l'agence. C'est une sorte de super assistante Shiva. Et malgré tout, elle ne se sent toujours pas à la hauteur. Et ça la tyrannise, quelque part. Est-ce que le fait d'être une femme joue un rôle pour vous dans ce côté, on se met la pression, toujours être parfaite, dans ce masque de quête, de la perfection finalement ? Oui, il y a à la fois l'éternelle quête d'approbation, la question d'enfance, suis-je aimable ? Suis-je acceptable ? Et ça, courir éternellement après cette chose-là, ça peut finir par être lourd comme du plomb et par peser sur votre vie. C'est peut-être... Alors, est-ce que c'est propre au féminin ? C'est vrai que on a cette envie, cette quête de perfection, et finalement, ça finit par nous couper de notre liberté d'être et de nous accepter avec nos imperfections, nos failles, et ça laisse aussi, je crois, la porte ouverte à des gens extérieurs, là en l'occurrence, les patrons de l'entreprise, parce que c'est comme une brèche dans laquelle ils s'engouffrent, parce qu'elle ne sait pas dire non, elle ne sait pas poser son cadre, elle ne sait pas poser ses limites, et c'est comme ça qu'elle se laisse bouffer, parce que la faille, c'est qu'on sent que cette fragilité de ne pas se sentir à la hauteur, ils en profitent largement, malheureusement. Et c'est vrai qu'elle rentre dans un cercle un peu vicieux de cette relation dont on ne va pas trop parler, mais avec son patron, Hugo, qui lui est un peu le stéréotype du mal alpha, en tout cas, vous le décrivez, j'ai le sentiment, un peu comme ça, voilà, alors son épouse aussi, tyrannique, etc., dans un autre registre, un peu plus du diable s'habillant Prada, peut-être dans la caricature qu'on peut retrouver là, c'est ça ? Mais c'est vrai que ce mâle un peu dominant, un peu bellâtre, qui parle bien, qui est brillant malgré tout, et qui, voilà, évidemment, tous ces personnages sont ombre et lumière à la fois, c'est pas manichéen, on va dire. Exactement, et puis, il faut avouer, Joy est une jeune femme, et en début de vie, comme ça, on n'est pas forcément équipé d'emblée pour savoir déceler les pièges, donc qu'elle tombe dedans. Oui, Hugo, son patron, est quand même très charismatique, il faut avouer que nous, femmes, on peut avoir comme ça un attrait pour les hommes de pouvoir, de charisme, de séduction. Voilà, donc il faut avouer qu'elle a donc cette histoire avec lui, elle n'arrive pas à s'en empêcher, elle ne perçoit pas tout de suite, d'ailleurs, que cette histoire n'est pas bonne pour elle, et je pense que c'est assez typique, parce qu'on se voit la face, elle veut croire à une belle histoire, nous, femmes, on se raconte très souvent des belles histoires, et on peut mettre longtemps à s'apercevoir que c'est une mauvaise piste. Est-ce que la pression, finalement, justement, dans tous les domaines, on se la colle un peu nous-mêmes, comment discerner, vous parliez à l'instant du discernement entre mes besoins, mes désirs, et puis parfois le fait d'exploser aussi sous forme d'agressivité, finalement, d'aller voir chez les autres ce qui ne va pas, alors que finalement c'est un effet miroir qu'ils nous font bien souvent ? Je pense qu'on est souvent notre meilleur ennemi, bien sûr que c'est en premier entre soi et soi, et d'ailleurs on le voit dès qu'on commence à cheminer et à mettre de la confiance là où il y a du doute, de la peur à l'intérieur de soi, le changement est perceptible et je suis certaine que le comportement des autres autour va changer en même temps que notre propre transformation intérieure, c'est certain. Parce que finalement Joy, au début du roman, elle est un peu dans le jugement permanent de ses personnages un peu caricaturaux, mais finalement c'est d'une certaine manière son propre regard sur elle-même à travers ce jugement, vous croyez ? Alors ce qu'il y a, c'est oui, chaque personnage de l'agence, je me suis amusée aussi à faire une galerie de portraits un peu au vitriol, mais de tous les types de pollueurs au sein d'une agence, mais c'est à peine caricatural au final et je crois qu'on commence à être dans une forme pas d'agressivité, vous voyez, mais oui, elle est à vif, elle est à fleur de peau, mais parce qu'au début de l'histoire, elle n'a pas les clés pour savoir comment gérer cette situation, elle l'a subie. C'est un petit peu comme dans le Miméto-Pipo dont je parle dans le livre qui est un jeu que j'ai imaginé. Alors dans Miméto, on entend à la fois mime et mimétisme, Pipo-Pipo, c'est pour jouer avec les situations au lieu de les subir. Pour donner un exemple concret, l'un des personnages un peu caractériels qui tous les jours la halpague à la machine à café pour se déverser sur elle, ses stress, ses histoires et qui lui bouffent son temps, et bien avec le Miméto-Pipo, elle lui fait la même chose, en effet, miroir, et finalement l'autre s'en va dégoûtée et du coup, Joyce s'est amusée avec la situation au lieu de la subir et ça a renversé la situation totalement. C'est ça, d'ailleurs vous proposez de créer du mouvement, c'est exactement ce qu'elle fait, arrêter l'attentisme et cultiver le détachement comme outil justement pour changer de fonctionnement et c'est ça qu'elle pratique quelque part à la machine à café. Complètement, complètement. Déjà, elle agit. Tout à l'heure, vous me demandiez, moi, ce qui me mettait vraiment la pression, c'est les situations dans lesquelles j'ai l'impression que je suis enfermée et obligée de subir. Donc ça, je pense que pour les gens qui travaillent en entreprise, c'est l'enfer sur terre. Et le message du livre aussi, un message d'espoir, c'est de dire non, on n'est pas coincé, c'est de sortir de ce sentiment-là qui est très étouffant. D'ailleurs, vous me demandiez de reparler le spleen du popcorn dans le choix du titre, cet oxymore qui rapproche ces deux termes antinomiques, il y a un double mouvement. Le spleen qui évoque Baudelaire, le couvercle basé lourd qui pèse, qui écrase, qui vous étouffe et à l'inverse, le popcorn qui est venu pour moi comme image spontanément, qui est un mouvement ascendant, dynamique, léger, plein de vie et de spontanéité. Oui, qui est le Big Bang même presque. Oui, aussi, qui, bon, on explose de joie, donc c'est un moment, un mouvement explosif et incontrôlé vers le haut alors qu'à l'inverse, dans ce spleen de Baudelaire, on imagine bien cette petite boîte, cet enfermement dans une situation, pas une claustrophobie situationnelle mais quand même pas loin, je veux dire, on pense qu'on est coincé et c'est vrai que pour ne citer qu'Henri Laborite et ses travaux que vous connaissez, la fuite, l'attaque ou l'inhibition, donc même les tests qu'il a fait sur des rats où on voit le pauvre rat qui a le plus souffert, c'est celui qui inhibe, c'est-à-dire qui reste sur place et qui subit et qui donc finit par s'en rendre malade et Joy, mon héroïne, au début en tout cas, elle ne s'en rend pas compte parce qu'au début il y a un déni, on est tellement prise sur le tapis roulant de la situation, elle n'a pas le temps de s'interroger et elle est au bord de sa petit pop-corn au bord de l'implosion. C'est ça. C'est clair. D'ailleurs, à un moment, elle dit se faire coller la pression pour arrêter de stresser, c'est incomble et vous passez un petit peu aussi, on ne va pas dire au vitriol parce que c'est fait entre les lignes et quand même avec douceur et puis avec votre ton qui est toujours plaisant et drôle, etc., avec humour. Mais c'est vrai que vous revenez aussi un peu sur les injonctions du développement personnel. On est en surpression parce qu'on veut être efficace et finalement, on va tomber sur des outils qui vont nous aider à gérer cette pression et qui vont nous mettre encore plus de pression et donc c'est à nouveau le cercle vicieux qui repart. Un petit peu, oui, c'est vrai que c'est l'impression que j'avais parce que, alors je fais une préface effectivement assez drôle, mais avec toutes ces injonctions, je me moque gentiment, par exemple, des techniques de yoga, est-ce que tu as fait ton tripasana ? Pardon, je l'ai peut-être mal prononcé, mais ça finit par vous mettre la pression au lieu de vous détendre. C'est-à-dire, c'est comment ? Tu n'es pas détendu ? Oui, c'est ça. Est-ce que tu as fait tes 7000 pas par jour ? Est-ce que tu as fait ceci ? Voilà. Oui, il y a aussi une perfection à être détendue parce qu'on voit partout les techniques de yoga, anti-stress et de tout plein de choses, de manger sain, mais finalement, on est sous contrôle en permanence. Presque, vous culpabilisez de, je ne sais pas, de prendre un verre de vin parce que c'est dans les clous. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, il ne faut peut-être pas oublier de vivre non plus. C'est ça. Et être parfait, waouh, c'est bien, mais il faut relâcher la pression quand même. Et en même temps, il y a ce vrai besoin, et ça vous le dit bien, de revenir vraiment tout le temps au corps, c'est-à-dire de redescendre du mental et de cette pression. Et Joy, elle est vraiment, on voit bien, elle mouline dans son mental. Et puis tous les gens de l'agence que vous décrivez aussi, et de vraiment redescendre dans le corps. Est-ce que le fait, vous, d'être au départ d'être dans la créativité, donc il y a vraiment ce mouvement corporel qui accompagne l'élan créatif, vous permet et vous a permis de bien décrire ces mouvements de retour dans le corps ? Oui, ça me semble essentiel parce qu'on est beaucoup dans la tête. Donc ça, c'est formidable, mais par exemple, en créativité, on n'est jamais aussi créatif que quand on se met en mouvement. Donc c'est l'inverse de ce qu'on peut penser au niveau des a priori, c'est que je vais mettre derrière mon ordinateur et je vais avoir des idées. Alors, pour les gens qui nous écoutent, dans leur vie, ça peut être aussi trouver des solutions, faire le clair sur leurs envies. Et ça, pour moi, ce n'est pas en étant statique. Donc par exemple, moi, je passe énormément de temps à marcher et à laisser flotter parce que c'est à ce moment-là quand ça lâche qu'on est visité par des belles idées, des belles pensées, des inspirations. Et ce n'est pas en force, on ne peut pas vouloir. Vous voyez, c'est ce côté en force sur lequel il faut essayer de lâcher. Et en même temps, parfois, on a besoin quand même de se dire, là, ce serait bien que je m'oblige à faire autrement. Par exemple, que je prenne ce temps, comme vous dites, d'aller marcher. Là, il y a des personnages un peu initiatiques dans le roman. On a parlé un petit peu de Benjamin qui est l'autre héros du livre. Et puis aussi, cette femme un peu plus âgée qui est dans une forme de sagesse, on pourrait dire. Elle est passée peut-être cette période de ce qu'on appelle la femme sage, légère, joyeuse, bien ancrée finalement dans la vie d'une certaine manière. Le personnage de Carmen, j'ai adoré l'écrire parce que... On le sent ça, d'ailleurs, que vous avez adoré l'écrire. Oui, parce que c'est un hymne. C'est une femme qui a une soixantaine d'années. Benjamin, qui est l'autre héros du livre, qui est donc par opposition, lui, à un management de l'humain, est un personnage heureux et joyeux, connecté. Et il a tendu la main, cette Carmen, parce qu'à son âge, entre guillemets, elle n'aurait jamais dû pouvoir retrouver un travail, alors qu'elle est formidable, par exemple. Et Carmen, dans sa soixantaine flamboyante, pour dire mais c'est la jeunesse de l'esprit, c'est la drôlerie, c'est dire... c'est casser les stéréotypes, quoi. Il n'y a pas d'âge pour être dans la vie. Et elle, elle l'a bien compris. Elle a fait sa route, elle a fait son chemin. Et de même qu'elle, elle finit par rencontrer l'amour aussi, mais parce qu'elle se l'autorise aussi. Parce qu'il y a tellement de pensées limitantes qu'on peut se mettre... On se réenferme parce que c'est les idées reçues, ce qu'on a cru devoir nous apprendre. Bon ben non, c'est foutu, passer tel âge, on ne peut plus faire telle ou telle chose. Bon ben, elle arrive, c'est un peu une seigneure rock'n'roll, mais parce qu'elle se donne l'autorisation. La permission d'être libre, libre dans sa tête, quel que soit l'âge, de vivre pleinement et sans craindre. Elle vit une passion même amoureuse, mais tant mieux quoi, je veux dire, il n'y a pas de... C'était une manière de revenir justement sur cette fameuse invisibilité des femmes de plus de 50 ans à travers ce personnage. Oui, j'ai envie de mettre les femmes à l'honneur de tous les âges et je trouve qu'elles ne sont jamais aussi belles que dans cette maturité et pourquoi enfin seigneur pour ne pas dire enfin je ne sais pas c'est j'aime pas ces termes qui sont réducteurs parce que c'est ce qu'on est dans l'âme, c'est ce qu'on est dans la tête et c'est la seule chose qui compte pour moi, c'est les yeux qui brillent. Cette femme, elle a les yeux qui brillent, elle a le cœur elle a le cœur grand, elle a le cœur généreux et c'est extraordinaire. voilà, c'est chouette et puis avec toute la petite troupe de petit Max, de Benjamin parce qu'ils sont une fine équipe de trois, je dis petit Max parce que c'est un clin d'œil à la chanson, il est libre Max et ce sont trois personnages qui ont su recréer une famille de cœurs même s'ils travaillent ensemble et ils ont su composer avec leurs atypismes, avec leur personnalité et ils travaillent bien ensemble mais ils s'aiment aussi et c'est chouette, c'est peut-être ça la vie. ça représente un peu à votre avis un peu ces deux mondes alors c'est sans être tombé dans les caricatures mais ce monde qui chemine cette quête un peu de sens, de soi, de retour aux sources avec ces gens qui vivent un peu différemment aujourd'hui peut-être dans des habitats groupés effectivement intergénérationnels comme ça qui se posent des questions qui sont plus apaisées sur le vivant et puis de l'autre ce monde toujours un peu plus rapide performant avec les nouvelles technos qui cohabitent et qui nous poussent à aller aussi toujours plus vite, plus loin, plus, 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 etc. Et c'est quand même ces deux mondes qu'on voit aujourd'hui avec ce point de bascule on sent de l'humanité actuellement. Complètement et pour moi il y a un paradoxe du temps en fait même au niveau de la performance. Je suis quand même choquée de voir que l'équation pression égale performance qui subsiste encore dans beaucoup d'entreprises et c'est totalement dans l'erreur pour moi. Par exemple moi j'ai remarqué quand je me suis donné cette chance aussi parce qu'on dit c'est une chance mais je me la suis donnée aussi de travailler différemment je vous l'ai dit en respectant mes rythmes qui fluctuent parfois et savoir se donner des temps de repos mais pour être encore mieux derrière je vois je travaille cent fois plus vite je travaille très vite donc du coup oui je travaille moins mais je travaille beaucoup plus efficacement aussi et ce que je regrette un petit peu c'est c'est que les sociétés la société ne prennent pas le temps de mettre de l'intelligence dans la façon de fonctionner voyez ne re-questionne pas les modes de fonctionnement moi je me souviens quand je travaillais en agence j'étais conceptrice rédactrice des fois pendant des journées entières alors on attendait un brief mais on était sous pression totalement c'est-à-dire qu'on attendait derrière nos ordinateurs en culpabilisant parce que oh là là si on n'a pas l'air de travailler ça ne va pas en stressant par rapport à la direction vous voyez tout ça c'est paraître mais c'est ridicule en fait parce que quand vous passez des journées entières comme ça sous pression à mince il faut que j'ai l'air de travailler et puis derrière les briefs tombaient c'était l'inverse c'était il fallait travailler la nuit pour ch'arrêter et finir les projets waouh c'est pas très malin en fait donc pourquoi pas discuter de ce qui met les gens en bonne énergie bah écoutez là le dossier il n'est pas encore tombé allez voir une expo allez vous nourrir et puis tout va bien c'est ça c'est être malin être intelligent réfléchir quoi comment l'humain fonctionne et en même temps parfois quand on est jeune moi j'ai eu une vie un peu de business aussi avant et de faire ce métier de passeuse on pourrait dire dans métamorphose et puis féminin bio mais c'est vrai que j'ai souvenir aussi en même temps en étant jeune il peut y avoir une excitation un plaisir immédiat un peu assez charrette on fait partie d'un team on est tous ensemble il y a quelque chose parfois de joyeux le problème c'est quand ça devient un peu la norme là vous le dites bien dans le livre à 18h elle part du bureau parce qu'elle veut faire plaisir à quelqu'un elle veut faire quelque chose et on lui fait sentir comme si elle prenait sa journée alors que c'est la fin de la journée en réalité ah oui moi ce sont des phrases que j'ai pu entendre tu prends ta demi-journée à 18h oui ah oui totalement ah oui complètement parce qu'il y a quand même beaucoup de cynisme il n'y a pas trop pas toujours de l'écoute et pas toujours de la bienveillance c'est sûr mais après tous les univers ne sont pas comme ça il n'y a pas bon ben là ça m'a amusée de montrer ça de croquer ça de croquer ça de faire le croquis de ça exactement de faire cette peinture là mais qui peut qui peut résonner chez certains on en croise forcément des profils comme ça et dans un roman de Raphaël Giordano il y a forcément en trame de fond l'amour parce que c'est un thème qui vous est cher et qui vous tient à coeur vraiment on le sent aussi avec ces personnages entremêlés parfois empêtrés dans des histoires d'amour et ça pose aussi la question des relations de couple on parle beaucoup en ce moment du polyamour des relations amoureuses plus libres quelle vision vous avez de cette évolution qui était peut-être plus cachée plus souterraine avant et qui peut-être du fait justement grâce cette fois-ci peut-être aux applications etc. permet de remettre les choses sur la table en tant que couple peut-être de rediscuter de tout ça de manière plus claire c'est aussi assez intéressant je trouve merci Anne pour moi la notion de couple est vraiment amenée à évoluer bien sûr qu'il faut qu'on qu'on re-questionne tout ça et qu'on dépoussière la manière du être ensemble après vous le savez j'ai écrit mon troisième roman Cupidon a des ailes en carton déjà j'avais amorcé cette réflexion je crois que c'est à chacun de trouver sa bonne formule ce que moi je remettais en question c'est qu'on nous colle la formule toute faite telle qu'elle doit être genre on est un couple on se marie ou pas on se doit fidélité enfin tout était encore une fois très cadré ce qui correspondait bien peut-être au temps plus ancien mais aujourd'hui tout a beaucoup bougé tout évolue et par contre ce que je trouve bien c'est que les choses se fassent dans le respect et la communication donc moi personnellement ce qui me conviendrait pas ce qui me convient pas c'est ce qui est plutôt caché dans le dos de l'autre enfin ça moi personnellement c'est quelque chose que je n'apprécie pas par contre sans spoiler le roman c'est vrai que je peux le dire ou pas Anne oui bien sûr le boss de l'entreprise Hugo qui travaille qui travaille avec avec sa femme et eux on le découvre à la fin sont un couple libre et donc proposent presque enfin proposent presque à Joy de finir en trouble ce qui est le nouveau grand truc quoi le couple à trois et si eux ça leur convient vous voyez c'est dans la communication que ça doit se passer ce qui va pas dans l'histoire c'est que Joy elle elle a rien demandé elle est très sincèrement amoureuse de son boss il ne lui a pas parlé du tout pendant les deux ans de leur relation de qui il était vraiment que son épouse était au courant et que eux deux étaient un couple libre et donc ça pour moi c'est ça l'abus c'est de cacher elle était un peu le dindon de la farce quoi oui c'était un peu le dindon de la farce il lui aurait expliqué clairement la situation après c'est libre à elle de dire ce qui lui convient peut-être que ça lui aurait plu mais ce qui va pas c'est cette dissimulation ça ça convient pas d'ailleurs vous dites à un moment se jouer d'une situation plutôt qu'elle se joue de nous c'est important ça d'être pas une victime on pourrait dire mais de plutôt alors c'est pas une forme de contrôle c'est pas une forme de contrôle parce qu'en fait c'est plutôt d'avoir quelque chose de léger par rapport aux situations de prendre les choses avec plus de légèreté finalement oui complètement ça fait vraiment partie de ce qui permet de rebrancher cette prise de joie c'est d'arrêter de subir les situations donc dans le livre dans le roman il y a il y a une amorce de réflexion quand je décris les situations donc j'espère que ça pourra inspirer mes lecteurs aussi puis à eux après de s'inventer leur manière à eux de s'amuser avec les situations donc déjà ça remet de la légèreté et effectivement on quitte cette posture de victime où là finalement on n'arrive pas à se sortir des mauvais jeux que les autres veulent bien nous faire subir on ne va pas reparler du triangle de Karpman mais bon vous le savez on peut tourner dans les rôles sauveurs victimes persécuteurs et ça ce sont des relations toxiques ça peut arriver au travail comme dans les relations personnelles et qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un mauvais jeu psychologique il faut sortir de ce mauvais théâtre et quand il n'y a plus d'acteurs il n'y a plus de jeux c'est ça est-ce que c'est une invitation quand même à refaire ce travail d'introspection ce cheminement intérieur thérapeutique on pourrait dire d'une manière ou d'une autre à un moment moi je suis persuadée qu'un chemin de travail sur soi apporte énormément je regrette d'ailleurs que ça reste perçu par pas mal de gens femmes hommes beaucoup comme tiens on va on va consulter on va on va s'offrir que s'offrir un thérapeute un travail avec un thérapeute c'est quand on va mal dans sa tête alors qu'en réalité pour moi c'est un espace de parole et de réflexion sur soi ce sont des personnes qualifiées et neutres et la neutralité elle est importante parce que parler à ses proches déjà c'est génial mais il y a une proximité émotionnelle qui empêche quand même le vrai travail mais ça ce n'est que moi qui le dit moi je continue même aujourd'hui alors que ça fait plus de 20 ans que je chemine et que je fais ce type de démarche je continue à aller voir quelqu'un j'ai une thérapeute gestalt formidable et qui continue c'est un espace d'échange en fait ça me ça me fait réfléchir à plein de choses ça continue à me faire avancer même moi parce que le chemin même pour devenir ce que je suis aujourd'hui et ça j'en suis fière parce que j'ai beaucoup oeuvré pour ça une femme autonome en pleine autonomie que ce soit financière ou personnelle dans l'autonomie et dans la liberté émotionnelle aussi voilà et continuer à m'accepter telle que je suis c'est à dire par moments forte mais je continue à me juger pas mal dans mes moments de vulnérabilité c'est à dire elle constatait que par moments je me jugeais très durement les petits coups de moins bien inévitables dans la vie j'étais méchante avec moi-même quoi t'as un coup de fatigue quand je vois tout ce que je gère etc et c'est 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 dommage donc ça ça permet d'accueillir ça aussi c'est à dire voilà il y a encore il y a encore des choses pour devenir de plus en plus pleinement moi-même et c'est bon en fait parce que là les masques qui tombent même moi vis-à-vis des autres d'arrêter d'arrêter de vouloir être parfaite tout le temps bon bah si là je me trompe ou si je fais moins bien ou de me présenter aux autres en étant pleinement moi et même avec mes spécificités parce que quand on est une personne hypersensible on peut avoir quelques traits particuliers mais qui n'en a pas qui n'en a pas est-ce que la célébrité peut parfois figer certaines choses justement le fait de devenir quelqu'un de plus connu peut remettre un masque et qu'il faut à nouveau après redéconstruire derrière bien sûr parce que le masque de la célébrité vous portez une image mais moi j'ai pas j'ai comment vous dirais-je je pense que le plus beau cadeau que je puisse faire aux personnes qui font l'amitié de me suivre c'est de me montrer telle que je suis et donc pas en Wonder Woman cassure enrodier si vous voyez ce que je veux dire mais juste une femme pleinement humaine et logée à la même enseigne que les autres pour ce qui est de la traversée de l'existence donc avec mes soucis mes choses bien tout un chacun il faut ce courage pour affronter ce qui peut nous arriver et je suis comme tout le monde mais de montrer je trouve que le balai masque c'est un cadeau qu'on peut faire parce que vous parliez très justement Anne tout à l'heure de la persona waouh il est lourd ce masque à porter par moment c'est c'est lourd paraître paraître c'est lourd des fois vous avez parlé de la gestalt en disant que c'était une thérapie qu'ils vont convonder juste pour nos auditrices et nos auditeurs en deux mots peut-être définir un petit peu ce que c'est pour des personnes qui pourraient être intéressées par cette voie peut-être la gestalt thérapie c'est une approche assez formidable qui permet de traverser des schémas répétitifs vous voyez effectivement qui partent de ce qu'on a pu vivre dans l'enfance c'est intéressant aussi on travaille beaucoup sur le lien aux autres et sur les types d'attachement et bon notre vie entière c'est le lien avec les autres donc il y a les liens sécures et il y a les liens dysfonctionnels et donc plus on chemine plus on va vers des liens beaux et sécures et positifs c'est un peu tout ça la gestalt et ce qui m'intéresse aussi beaucoup c'est qu'on peut avoir une lecture très claire de ce qui nous est arrivé dans notre vie dans le passé dans nos épreuves une analyse donc par exemple moi j'avais une analyse très précise des choses mais c'est pas ça ce qui compte c'est d'agir sur d'autres strates plus profondes et ça c'est un c'est un processus psychique en fait le changement là ce n'est plus une décision cognitive c'est-à-dire c'est pas j'ai décidé que j'allais plus voilà ça se passe pas comme ça donc c'est vrai que ça met un petit peu de temps pour que le processus psychique de changement se mette en place parce que ça vient vous chercher sur des choses plus enfouies plus inconscientes sans être pour autant une analyse connaît la psychanalyse donc c'est encore une autre démarche donc là c'est moins long ça fait partie je pense des thérapies brèves et actives voilà donc ça c'est ce qui me plaisait aussi c'est actif c'est pas passif ça bouge vite ça avance bien donc c'est très efficace et en plus je trouve ça intéressant ce que vous avez dit au début en parlant de cette thérapie en disant il y a des gens parfois qui disent mais pour à quoi bon une thérapie et en même temps parfois ce sont ces personnes-là qui précisément déballent un peu toute leur intériorité aux autres en disant j'ai pas besoin d'un psy mais qui passent leur temps aussi parfois à ressasser auprès des autres qui ne sont pas thérapeutes justement qui sont pas forcément là pour ça bien sûr qu'on écoute attentivement ses proches et son cercle etc ça fait partie de la vie mais on connaît tous aussi autour de soi des gens qui passent leur temps un peu à répéter la même chose et qui disent non non j'ai pas besoin de thérapie mais j'aime bien que tu sois là en permanence pour écouter et ressasser mes problèmes complètement donc je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un peu ça en conscience quand même si on pouvait casser un petit peu les idées reçues sur toutes ces sur ces approches sur ces espaces de parole moi j'appelle ça mon écologie personnelle c'est à dire qu'en fait on trouve ça normal de se brosser les dents et d'avoir une hygiène corporelle même vis-à-vis des autres et d'un coup ça devient suspect si vous allez voir un thérapeute alors qu'en fait moi tout ce tout ce travail là enfin j'aime pas trop le mot travail pour parler de ça parce que c'est cette connaissance de soi puis c'est ce n'est pas que qu'un bureau des larmes cette connaissance de soi il y a la joie à comprendre des choses à ressentir des choses c'est 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 une c'est une libération aussi et pouvoir se présenter aux autres à ses proches en étant dans dans les meilleures dispositions pour c'est un cadeau aussi pour soi et pour les autres effectivement pour ne pas être un poids pour ne pas peser avec ses problèmes or on se traîne toujours nos tracasins etc enfin c'est vrai on en a toujours donc c'est chouette de pouvoir les évacuer justement au fur et à mesure mais à ce moment là c'est du même acabit que toutes les démarches préventives comme en Orient on n'attend pas d'être malade pour faire quelque chose alors là il ne s'agit pas d'être malade en allant voir un thérapeute on peut aller très bien et faire cette démarche justement pour sortir de soi parce que vous voyez les émotions qu'on garde en soi ou tout ce qui nous pollue si on le garde en soi tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime donc on se fait du mal au corps mais à l'âme et par extension on finit aussi par être pesant pour les autres donc c'est pas génial finalement ouais c'est ça allez on arrive à la fin de ce podcast Raphaël Giordano pour terminer j'avais envie de citer un passage de votre livre et puis qui vous résume bien je trouve qui résume pas mal votre philosophie à la fois de vos romans et de celui-là en particulier et de qui vous êtes je crois et de vous faire un peu réagir dessus alors vous dites se désappliquer pour s'impliquer différemment avec plus de hauteur et plus de cœur aux commandes avec sérieux sans se prendre au sérieux sauf à sérieusement se recentrer sur son essentiel et en abusant des brins de folie raisonnables c'est un peu vous ça j'en ai bien peur ouais dévoilé dévoilé allez démasqué voilà on parlait démasqué ouais et puis là c'est un joli démasquage alors c'est parfait un très grand merci Raphaël Giordano d'être venu d'être revenu faire un tour dans Métamorphose c'est moi qui vous remercie avec plaisir vraiment pour nous rappeler l'importance du lien aux autres et puis à soi-même je rappelle le titre de votre livre le spleen du popcorn qui voulait exploser de joie aux éditions Plon et votre site internet pour suivre votre actualité Raphaël Giordano.com merci infiniment Raphaël c'est moi un très grand merci c'était un plaisir si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités pour ça rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h Sous-titrage ST' 501